Ok, ne vous inquiétez pas si vous me voyez habillée de la même façon pendant plusieurs vidéos, c'est normal, je fais une série de vidéos que je tourne avant les fêtes pour pouvoir publier un petit peu tous les jours. De quoi on va parler aujourd'hui ? Et bien justement de ce que j'ai reçu pour mon entreprise en ces fêtes de fin d'année. On va commencer aujourd'hui par le trépied Manfronto que je voulais vous présenter tout simplement. Donc, je disais, attention je vais lire parce que c'est encore des lettres comme d'habitude. C'est le MT190X Pro 4. Voilà, donc c'est un 4 sections. Vous l'avez en version 3 sections et 4 sections. Je vous mettrai dans la description la version 4 sections et la version 3 sections. Moi j'ai pris la version 4 sections tout simplement parce que quand on part en randonnée, en fait des fois on est sur des terrains pas terribles. Et avoir 4 sections ça permet d'avoir plus de choix. Si on veut être au ras du sol, en fait on peut être au ras du sol avec ça. En fait vous voyez ici. Là en fait on peut mettre pratiquement le pied à 90 degrés horizontalement. Et on peut faire ça pour les 3 autres. Ce qui vous permet d'être vraiment au ras du sol. Et aussi de pouvoir, par exemple si vous êtes sur des sols assez rocailleux. Simplement d'être encore stable, d'être encore plat. Et c'est vraiment un truc, enfin un trépied je pense imaginé pour les voyageurs. Après c'est aussi pour qu'il soit plus petit à tenir en main. Il doit même pas faire 1 mètre. En hauteur maximale il va jusqu'à 1 mètre 60. Donc imaginez c'est plus haut que moi. Mais je pense qu'il peut aller encore plus haut en fait. Parce que vous voyez ici vous avez la tête. Et juste là vous avez un bouton pour déplier cette tête là. Et voilà gagner encore en hauteur. Alors il fait replier, il fait 49 cm. Donc c'est bien ce que je disais 50 cm. Ce qu'il faut savoir c'est que cette tête là aussi. Elle peut se mettre sur les côtés. Oh manfanto c'est italien. Le trépied en lui-même il pèse 2 kg. Donc c'est vrai que ça est assez conséquent. Mais après ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans tous les cas. Si vous avez un trépied léger. Il y a un risque que votre appareil tombe. Donc dans mon cas j'ai pas envie que le truc que j'ai payé 1200 euros tombe. Je préfère mettre plus cher dans de la qualité. Sachant qu'un trépied, il faut vraiment le savoir. Ça c'est super important. C'est un achat sur le long terme. C'est à dire que vous pouvez le garder pratiquement 10 ans. Si vous en prenez soin etc. Il y a des personnes qui gardent ces objets là pendant plus de 10 ans. Et sans rigoler, des réalisateurs, voilà. Leur trépied, c'est le premier trépied qu'ils ont acheté. Il fonctionne toujours, ils l'ont encore. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est un trépied léger, pas cher. C'est plus facile à transporter. Ça c'est sûr, c'est un point à prendre. C'est plus facile à transporter. Mais par contre il y a un risque que votre appareil tombe. Tout simplement un coup de vent. Hop, le trépied il est envoyé ailleurs. Vous avez le choix là. Ou le choix d'acheter un trépied plus lourd. Donc moins facile à transporter. Parce que voilà, plus lourd si vous partez en randonnée. Il faut savoir que vous aurez minimum 2 kg sur le dos. En plus de tout votre équipement. Mais par contre, s'il y a un coup de vent. Ou si quelqu'un donne un petit coup dedans. Voilà, il y a moins de risques que ça tombe. Il y aura toujours un risque. Là on est sur de l'aluminium. Donc on n'est pas sur du plastique basique. Voilà, c'est de la très bonne qualité. Le poids au maximum supporté c'est de 7 kg. Après je pense que tu peux le charger encore plus. Mais pour arriver à 7 kg, il faut déjà y aller. Après j'ai acheté une rotule. Une grosse rotule dessus. Je ne sais pas combien elle doit faire. Elle doit faire 1 kg, 2 kg. Donc voilà, on est déjà à 2 kg. Plus ça, 3 kg. Juste ici, vous avez donc la tête en fait. Donc la tête, vous avez une petite bille dessus. Vous pouvez tourner en fonction de comment se remplacer votre appareil. En fait, en appuyant sur le cul du truc, vous pouvez le tourner. Et voilà, vous avez une tête qui se place à 90 cm en horizontal. Vous pouvez la mettre, enfin voilà, vous pouvez vraiment la bouger comme vous le souhaitez. Ce qui est très 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 pratique pour faire des plans ras du sol par exemple. En tout cas voilà, c'est vraiment de la super bonne qualité. Je vous laisse les liens en description surtout si vous voulez y aller, n'hésitez pas. C'est de la super qualité. Et croyez-moi, si vous passez d'un truc Conforama à 20, 30 euros. Enfin, un trépied Conforama à 20, 30 euros. A ça qui coûte quand même 170. Déjà, ça va vous faire mal au cul. Et en plus de ça, voilà, vous le saurez. Je voulais rajouter juste ici. Vous avez une petite ouverture. Vous pouvez mettre un bras magique. C'est encore un plus. Vous pouvez par exemple mettre un bras magique qui viendra tenir votre atomos ou votre écran, un moniteur externe, ou un micro, ou une grosse batterie. Enfin, il y a plein de choses à mettre sur un bras magique. Les bras magiques, c'est super. D'ailleurs, je n'en ai pas. C'est pour ça que je dis ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Surtout, il ne faut pas hésiter. Aussi, n'hésite pas à t'abonner parce que là, je vais sortir plein de vidéos. Je vais recommencer en fait à sortir des vidéos très régulièrement. Je ne te dis pas tous les jours parce que je me connais. Je n'ai pas assez d'autodiscipline, je pense, pour faire ça tous les jours. Mais je vais essayer d'en faire très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501